Oui bien sûr, on est dans l'obligation entre guillemets de prendre les trois points. On s'est un peu rassuré sur le match de Metz, même si tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais on a quand même mis les ingrédients pour ramener un bon point de là-bas. C'était une équipe qui est quand même qui restait sur pas mal de victoires consécutives. C'était dans une bonne phase. On les a plutôt embêtés. Après, on a fait un match cohérent dans l'ensemble, notamment dans la détermination, dans l'envie. C'est ce qu'il fallait retrouver parce que sur nos dernières prestations, il y avait un peu ce manque. Après, tout n'a pas été parfait dans l'utilisation du ballon. Mais ça ira de mieux en mieux. On va récupérer aussi Andy, on l'espère. Donc ça va nous amener aussi un allant positif. Bien sûr, c'est à nous les joueurs qui avons le plus d'expérience d'être les premiers au combat et d'amener ces talents positifs. Ce n'est pas aux plus jeunes de le faire, entre guillemets. C'est à nous de les amener avec nous. On a donné une première réponse contre Metz. Mais voilà, c'est qu'un début. Il faut continuer dans ce sens-là et surtout mettre les ingrédients qu'on a mis au-delà de l'aspect dans le jeu. On a montré une envie, une détermination. Et il faut mettre ça dans les matchs de Ligue 1 parce que même contre Dijon, qui est mal classé. Mais ça va être aussi un match difficile. Donc c'est à nous de faire en sorte de mettre ce qu'on a mis contre Metz et de ramener les trois points. C'est hyper important. On sait que dans une saison, il y aura forcément des coups où on sera un peu moins bien. Après, c'est à nous de relever la tête, de se parler, de retrouver ce qu'on mettait au début de saison. On a aussi fait des matchs où on a fait des bonnes prestations. Et on n'a pas eu la victoire au bout. Mais je pense que le plus important à l'heure d'aujourd'hui, c'est de mettre la détermination, l'agressivité et tous les ingrédients qui peuvent nous faire remporter un match de Ligue 1. Donc voilà, après, on sait qu'on a la qualité aussi dans le groupe pour produire du beau jeu et mettre à la manière pour remporter les matchs. Mais avant tout, c'est retrouver cet esprit d'équipe, cette détermination qui nous fera gagner des matchs. Et le plus important aussi, c'est ce qu'on a fait contre Metz, c'est avoir une certaine solidité défensive. Et on sait qu'après, je le répète souvent, mais devant, on a les ingrédients, on a la qualité pour marquer des buts. Je pense que c'est facile de mettre tout sur le dos de nos défenseurs. Je pense que ça part de toute l'équipe. Je pense que nous, les premiers devants, on doit faire ce travail pour soulager aussi nos arrières. Après, c'est toute une équipe, c'est un esprit qu'il faut avoir. On a encaissé beaucoup de buts. Moi, j'ai l'expérience de Metz où, pareil, on encaissait beaucoup de buts. Et au final, ça s'est mal passé. Alors, on n'en est pas là, bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que dans le foot, moins on encaisse de buts, plus on va gagner les matchs. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut régler. On a commencé à le régler un peu à Metz. On a retrouvé un peu ce qui fait notre force depuis que moi, personnellement, je suis ici depuis trois ans. Donc, il faut retrouver ça. Et après, il n'y aura pas de problème. On a suffisamment de qualité pour faire du beau jeu, du spectacle et marquer des buts. Personnellement, je n'ai pas fait trop attention à l'article. Bien sûr, on a tous été au courant parce que ça a fait jaser un petit peu. Mais je trouve que c'est délicat de faire un article comme ça avant notre match à Metz. Mais après, c'est facile. Quand l'équipe ne va pas bien, c'est facile de tomber sur le groupe, sur l'équipe, sur le club. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le staff médical a été attaqué. Et en aucun cas, nous, les joueurs, on cautionne ça. Notre préparateur physique a été attaqué aussi. Je trouve que c'est un peu facile de viser certaines personnes. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, avec les gars dans le vestiaire, on est de tout cœur avec, que ce soit le coach, le préparateur physique ou le staff médical. Je pense que, personnellement, et je parle aussi au nom du groupe, on est des hommes. Et nous, comme on est des hommes, on ne lâchera jamais qui que ce soit. Que ce soit le coach, le staff médical ou Steph Paga. Donc, on ne lâchera jamais. On sera avec eux jusqu'au bout. Et eux aussi, en contrepartie, sont avec nous jusqu'au bout. Donc, voilà, il faut agir en tant qu'homme. Et je pense que dans le vestiaire, la plupart des joueurs, on est tous des hommes. Et il faut réagir tel quel. Après, ça fait partie du foot. Quand ça va moins bien, on se fait un peu piquer. Mais, voilà, je trouve un peu... Je n'irais pas dire si c'est une honte. Mais l'article n'était pas le bienvenu juste avant notre match contre Metz. Mais on a fait front. On a affronté tout ça. On était tous ensemble. Que ce soit les mecs sur le banc, le staff, nous les joueurs sur le terrain. Et on a donné une première réponse. Et voilà, après, ça restera sur le terrain. On parlera sur le terrain. Et on espère effacer tout ce qui a pu se dire. Parce que c'est vraiment que des mensonges. Et c'est vraiment que des non-dits. Non, parce que nous, en aucun cas, quand on a vu ce qu'il y avait un peu dans l'article, en aucun cas, on cautionne déjà ça. Et en aucun cas, on est d'accord avec ça. On a un groupe où on est tous des coéquipés. On est tous des amis. Et on était un peu choqués par les phrases qu'il y avait dans cet article. Mais il n'y a aucune tension parce qu'on sait qui on est. On sait qui on est. On sait comment sont nos coéquipiers. Donc, voilà, on doit être unis. Je pense que c'est la meilleure des réponses. On doit être unis. Et voilà, après, la meilleure des réponses, c'est sur le terrain. On doit la donner sur le terrain. Et voilà, après, nous, les joueurs, on ne se préoccupe pas trop de ce qu'il peut se dire dans les médias, etc. Pour nous, il n'y a pas d'importance particulière. Et on doit régler ça sur le terrain. C'est le plus important. Bien sûr, bien sûr, je l'ai vécu à Metz. Je sais comment ça se passe. Quand vous enchaînez des mauvais résultats et tout, ça peut partir en sucette. Mais ici, en aucun cas, j'ai vu que ça pouvait être le cas. Donc, voilà, je le répète, c'est un groupe qui est uni. Tout le monde tire dans le même sens. Alors, forcément, on a eu un coup de moins bien qui était important. Mais on doit relever la tête et on doit montrer aux gens qu'on est encore présent. Et je pense, personnellement, je pense qu'il y a encore un coup à jouer. Je pense que si on commence à enchaîner les victoires et à reprendre notre allant, je pense qu'il y a encore de belles perspectives jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il faut arrêter d'en parler. Je pense que forcément, quand on a enchaîné les bonnes performances, ça va de soi. On en parle parce qu'on est devant, on est dans les six premiers. On a envie, nous aussi, les joueurs, d'apporter cette récompense au club. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver nos valeurs. Il faut repartir sur ce qu'on sait faire. Être efficace derrière, être efficace devant, être efficace dans les zones de vérité. Il faut arrêter d'en parler. On va essayer de repartir sur une série positive. Et ensuite, on verra ce qui se passe d'ici la fin de saison. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver ce qu'on sait faire, nous, de mieux. Et je pense que ça ira bien jusqu'à la fin de saison. Avant tout, en tant que joueur de foot, il n'y a pas de secret. C'est quelqu'un qui peut nous mettre des buts, qui peut faire des passes décisives. Mais surtout, il emmène l'équipe avec lui. Je pense que quand les défenseurs adverses vont en 10 sur le terrain, c'est beaucoup plus dur pour eux, déjà psychologiquement. Et puis voilà, c'est notre vice-capitaine. Donc, il a toujours les mots pour nous transcender avant les matchs. Donc, voilà, c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans un groupe. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Et il en faut dans un groupe des mecs comme ça. Donc, voilà, au-delà de sa qualité de joueur, il emmène tout ça. Il emmène tout ça. Et nous, ça nous transcende. Et on a envie d'aller à la guerre avec lui. Oui, ça me fait toujours quelque chose de les retrouver. Je n'oublierai jamais d'où je viens, d'où j'ai commencé. L'opportunité qu'ils m'ont offert pour commencer dans le monde professionnel. Ça, c'est indéniable. Je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma carrière. Il n'y a pas de souci. Ou même jusqu'à la fin de ma vie. Mais, ouais, pour rapport à leur situation actuelle, c'est un peu compliqué. Sur leur dernier match, ils ne déméritent pas. J'ai regardé un peu, ils ne déméritent pas. Voilà, ils perdent par des petits scores et contre des grosses équipes en plus. Donc, ils ont de la qualité. Je pense qu'ils sont dans une situation où c'est pareil. Ils vont tout donner. Et c'est pour ça que nous, personnellement, des matchs comme ça, il faut les prendre au sérieux. Parce que de toute façon, on sait que dans ce championnat, il n'y a aucun match qui est facile. Il n'y a aucun match de gagné d'avance. Et voilà, il va falloir mettre les ingrédients. Je pense qu'il va falloir pousser dès le début pour essayer de leur mettre le doute. Et après, bon, voilà, avec la qualité qu'on a, on espère remporter les trois points. C'est important, hyper important. Moi, le sentiment, je ne sais pas, c'est bien d'avoir trouvé un terrain d'entente. Voilà, je pense que chacun a dû mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. Et voilà, on repart sur de bonnes bases. Alors forcément, il y aura des déficits dans plusieurs clubs. Ça ne va pas empêcher tout cela. Mais c'est de bon augure. Et voilà, après, on verra d'ici la fin de saison qui reprendra quoi. Mais pour l'instant, Canal+, ça a fait l'effort. Et voilà, c'est bien pour la Ligue 1 parce que c'est un championnat qu'à être actif. Et on ne pouvait pas continuer comme ça. Bien sûr. Après, c'est pareil. C'est des choses qui sont délicates à parler. Mais je pense que la majorité des joueurs, comme ça a été dit, a fait un effort. Et je pense que c'est hyper important. Parce qu'on sait ce que nous donne le club. Voilà, on sait que le président, notamment, en tête, nous donne beaucoup. Donc nous, si on peut aussi faire un geste et aider le club, on le fait, ce n'est même pas avec plaisir. Parce qu'on sait ce que le club nous a donné au départ. Et on doit l'aider dans ces situations compliquées. Donc voilà. Mais de toute façon, ça ne me surprend pas. Parce que quand je vois la mentalité de chaque joueur dans l'effectif, je ne suis pas surpris par cela. Et c'est bien. Ça veut dire que Montpellier, c'est un club, c'est une espèce de petite famille. Et que tout le monde tire dans le même sens. Et que tout le monde veut bien du club. Bon, on est tous d'accord pour dire que le football, le montant des transferts, ça a changé pour rapport aux années précédentes. Après, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais ce que je peux dire sur ça, c'est que chaque joueur négocie son contrat. Les transferts, ce n'est pas du ressort des joueurs. Donc nous, ça, on n'y peut rien. Mais après, ce n'est pas à moi de juger ça. Nous, on sait qu'on a fait un effort sur nos salaires. Tout le monde a aidé le club. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Ça représente beaucoup. Je ne sais pas si moi, personnellement, j'aurais 500 matchs en pro, déjà. Donc 500 matchs en Ligue 1, c'est quelque chose d'énorme. Jouer jusqu'à 43 ans, c'est impressionnant. Voilà, Vito, dans le vestiaire, est respecté par tout le monde. Et voilà, il a un aura qui, voilà, en nous, on est admiratif de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait dans sa carrière. Voilà, c'est quelqu'un aussi de très important dans le vestiaire. Voilà, de par son expérience, sa maturité, sa façon de voir les choses. Et voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Et voilà, donc, pour conclure, je tire mon chapeau et félicitations à lui. Et voilà, c'est un grand monsieur dans le football et respect, quoi. Ouais, bien sûr. Les premiers matchs que j'ai vus de Vito, je crois que c'était à Marseille. À Marseille, j'ai commencé à découvrir d'abord le joueur. Ensuite, on sait qu'il est venu à Montpellier et que ça fait plus de 10 ans qu'il est au club. Donc, voilà, après, quand je suis rentré dans le vestiaire et que j'ai appris à connaître l'homme, avant tout, c'est quelqu'un de, voilà, c'est quelqu'un de respectable. On est tous admiratifs et moi, le premier. Et voilà, on est, comment dire, ça fait plus de 25 ans qu'il joue dans le football professionnel. Donc, c'est impressionnant. Et je pense que, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui arriveront jusqu'ici. Donc, voilà, il a battu des records et on est tous, on est tous fiers pour rapport à ça et de lui. Et puis, voilà, s'il peut continuer, il continuera. S'il a envie d'arrêter, il arrêtera. Mais après, voilà, c'est à lui que reviendra la décision. Mais en tout cas, on pourra juste être admiratif et lui tirer un autre chapeau. Personnellement, je ne pense pas par rapport à moi parce que je suis arrivé sur le tard en Ligue 1. Je n'ai pas fait vraiment, entre guillemets, de centre de formation. Puisqu'à l'époque, à Dijon, il n'y avait pas encore le centre de formation. Donc, non, moi, personnellement, je suis encore frais. C'est peut-être plus compliqué pour les joueurs qui, à l'âge de 12-13 ans, partent dans les centres de formation. Et qui sont peut-être dans une phase de lassitude, arrivés à 29-30 ans. Mais personnellement, je pense que moi, j'ai encore de belles années devant moi. Je ne suis pas lassé. Voilà, j'ai encore le coffre. Voilà, après, tout reste une histoire d'hygiène de vie. C'est important pour aussi durer. C'est ce que Vito a en lui aussi, cette hygiène de vie. Donc, non, personnellement, je n'ai pas cette forme de lassitude. Je suis arrivé très tard en Ligue 1. Donc, je pense que j'ai encore de belles années devant moi. Et j'espère, bon, je ne pense pas arriver jusqu'à 43 ans. Mais j'espère encore avoir bien 6-7 ans devant moi. Moi, je pense que tout s'explique sur l'hygiène de vie, sur la façon dont il procède au quotidien. Je pense que, voilà, c'est quelqu'un qui a une alimentation saine, qui fait beaucoup de soins, qui prend soin de son corps. Je pense que c'est là où c'est le plus important. Après, voilà, c'est quelqu'un qui a aussi de la qualité en tant que joueur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui lit beaucoup le jeu. Donc, ça lui permet d'être en avance sur certaines phases défensives. Voilà, après, c'est... Mais avant tout, c'est une hygiène de vie. On le voit au quotidien. C'est quelqu'un qui fait attention à son corps. Quand vous le voyez torse nu, c'est impressionnant encore à son âge. Donc, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on voit sur les plus grands joueurs, quand on voit un mec comme Ronaldo aussi, c'est impressionnant. Mais il n'y a pas de secret. C'est le travail au quotidien. C'est ce qu'on fait à côté aussi, à la maison. Voilà, il n'y a pas de secret. Je pense que Vito, il remplit toutes les cases. Et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui.